Bonsoir monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est honorable Dido Traoré, député Elie Agna Foumké, avec Soumaïla. Soumaïla, si c'est après six mois d'un captur, vient d'être libéré, aujourd'hui, actuellement, l'abonnement, quelles sont vos premières réactions ? Franchement, c'est pas, personnellement, c'est pas ce qu'il faut dire, parce que Soumaïla, c'est un parent. J'ai été au plan politique, on a été élus ensemble comme député de Elie Agna Foumké en 2013, et on était en campagne cette année en 2020, ensemble à Elie Agna Foumké, jusqu'au moment où il a été enlevé. Et on est sortis le même jour sur le terrain, il est parti à gauche, il est parti à droite. Sauf que malheureusement, lui s'est trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Et ça a été dur pour moi. Dur parce que nous étions les deux candidats, et on était en pleine campagne, on était à trois jours avant la fin de la campagne. Au-delà des questions politiques, des relations sociales qui nous unissent, on est du même quartier à Elie Agna Foumké. On est des parents, et Dieu a voulu faire ce qu'il a fait. Depuis que ça s'est passé, tout le monde a continué à prier, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des animistes, tout le monde a prié. Je ne peux que remercier tous ceux qui ont pu œuvrer, vous tous, la presse, dans tous les journaux, dans toutes les télévisions, tout le monde parle du retour de Soumaïda. Tout le monde compte le nombre de jours que Soumaïda a fait, absent de ce pays, absent à un moment où le pays avait vraiment besoin de lui. Le Mali est un tournant décisif, est dans une situation très difficile, et le Mali a besoin de tous ses fils, et Soumaïda n'est pas n'importe qui parmi les fils de ce pays. On avait besoin de lui. Honorable, Soumaïda a été accueilli par le président de la transition. Qu'est-ce que cela donne comme réaction ? Quel analyse effectif est-il ? Moi, je ne peux que remercier tous ceux qui ont eu lieu pour que Soumaïda soit là. Si le président de la transition l'a accueilli, c'est au regard de l'importance que les présidents de la transition, les qui sont venus, toutes les nouvelles autorités qui sont venues, ils ont voulu, ils avaient promis, ces nouvelles autorités avaient promis d'évrer pour que le retour de Soumaïda. Et aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Et le sentiment, c'est un sentiment de fierté. Et puis, pour un dénifige de ce pays, que le premier responsable de ce pays soit là pour l'accueillir, je crois que ce n'est que normal. Je ne peux que remercier toutes les autorités et tous les Maliens de tous bords qui ont tous... On n'a jamais senti que Soumaïda était de l'opposition ou de la majorité. L'opposition et la majorité, on n'en parlera plus. Tout le monde s'est mobilisé derrière lui. Et tout, chacun a fait ce qu'il pouvait pour qu'on soit là aujourd'hui. Le premier ministre de Soumaïda, il suffit, qui a eu cette mission de conduire, cette mission de libération de Soumaïda, il a eu lieu de le féliciter, de le remercier, malgré son poids de l'âge. Depuis le premier jour, tout ce qu'on a prié, tout ce qu'on a rêvé pour que Soumaïda soit là, il ne reste plus, je ne peux que le faire, les mots me manquent. C'est vrai que nous sommes de Niafengke, Niafengke aujourd'hui est en liesse, toute la nuit, mais Soumaïda n'appartient pas à Niafengke seulement, il appartient à tous les Maliens. Et tous les Maliens ont fait en sorte que Soumaïda soit là, ont prié pour que Soumaïda soit là. Et merci, et que Dieu fasse que chaque fois qu'il y a des événements de ce genre, que nous tous, Soumaïda, on se sente unis et solidaires pour pouvoir nous en sortir. Et c'est comme ça qu'on peut sortir du pays. Soumaïda est venu à un moment où le Mali a besoin de tous ses fils, de chacun de ses fils, pour sortir des difficultés que nous connaissons. Et je suis sûr et certain que Soumaïda est venu pour jouer sa partition, pour que le Mali puisse sortir de toutes ces difficultés qu'on peut se connaître. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne. Merci à vous tous, la presse. Ça a été extraordinaire, un travail extraordinaire que la presse malienne a fait depuis le premier jour que Soumaïda est en Niafengke. Moi, j'étais là, à Niafengke, et les journalistes, les télévisions, tout le monde m'appelait pour s'informer. Les gens pensaient que c'était une affaire de jour, certains pensaient que c'était une affaire de semaine. Et les journalistes me réveillent, même la nuit tard, pour me demander, est-ce que Soumaïda est arrivé ? Vraiment, ça veut dire que, ils ont vu en Soumaïda un dénifiant. Ce qui lui est arrivé, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. C'est Dieu qui a décidé aujourd'hui qu'il soit là, sain et sain. Que Dieu vous paye tous, que Dieu paye tous les Mariens, que Dieu paye tous les Africains. Beaucoup de pays africains, beaucoup de chefs d'État africains se sont impliqués, des chefs d'État hors de l'Afrique se sont impliqués pour que Soumaïda soit là. Que tout le monde soit remercié par rapport au nom de Soumaïda, au nom de toute la famille, au nom de toute la famille politique, la famille de l'objet de Soumaïda. Que Dieu nous aide et que Dieu protège Soumaïda. Merci.